Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je ne peux pas venir ici tous les jours pour mentir. Ne vous laissez pas embarquer par les médias, par les politiciens, les médecins qui ne se comportent pas comme ils se doivent. Ils vont le payer cher car il y a un Dieu de vérité. Faites attention à ce que vous regardez, à ce que vous lisez, à ce que vous écoutez. Respirez, méditez, essayez de rester calme, essayez de manger sainement aussi. N'ayez pas peur de mourir du Covid-19. Malheureusement, il y en a qui veulent nous voir mourir de ce virus pour nous rendre esclaves. Maintenant que nous avons compris que nous sommes dans un état totalitaire, un appel est lancé car nous avons une opportunité d'augmenter la pression sur les journalistes, les médecins, les gouvernements, au point de les faire craquer. Ils ne font pas grand-chose pour les terrasser maintenant. Ils ne croyaient pas au départ qu'ils participaient à un génocide, mais ils ne peuvent plus le nier maintenant. Klaus Schwab, instigateur des grandes réunions de Davos, parlait d'une fenêtre étroite d'opportunité. Nous avons aussi une fenêtre d'opportunité pour mettre à terre tous ces fous au délire paranoïaque. Le 12 novembre dernier s'est déroulé à Berne, en Suisse, un grand rassemblement d'experts internationaux et d'orateurs, comme Rainer Fulmich, Robert Kennedy, Astrid Stuckelberger, se sont exprimés pour l'arrêt immédiat des mesures Corona et dire ce que les gouvernements ne veulent pas entendre. Soyons attentifs au suivi de ce grand moment. Le dernier bouquin de Robert Kennedy, intitulé « Anthony Fauci, Bill Gates et compagnie », de 480 pages, avec pas moins de 2200 références, va faire un tremblement de terre. Le professeur Didier Raoult, sur BFM TV, interrogé sur les poursuites dont il est l'objet, reconnaît avoir beaucoup d'admiration pour le professeur Perron. Il cite un article de François et dit que Bill Gates est le financier de l'OMS. Le journaliste embarrassé dit brusquement « c'est du conspirationnisme ça ». En deux minutes, le professeur Raoult remet le journaliste à sa place, qui ne sait plus quoi dire. « Si vous faisiez votre travail, ce sont des infos disponibles pour tout public. Qui finance et contrôle l'OMS ? Qui organise les vaccinations en Afrique ? » « Vous ne serez pas en train de me faire des réflexions aussi niaises en venant de dire que c'est du complotisme ? » « Je m'en vais, dit le professeur Raoult. » « Toujours aussi implacable ce professeur, malgré les attaques qu'il a subies. » « C'est juste succulent. » « On en veut pas ! » « On en veut pas ! » « On en veut pas ! » « Macron, on en veut pas ! » « On en veut pas ! » « Macron, on en veut pas ! » « Macron, on en veut pas ! » Sous-titrage ST' 501 ... 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